M, dans les rues de Paris, avec Jérimian Salag. Je suis avec Alberto qui est en train de danser. Nous sommes en live et il va nous faire 45 minutes de danse contemporaine. 45 minutes ? Non, ça va. 45 minutes ? Non, je ne peux pas là. Non, mais là, on est en direct, monsieur. En direct, oui, merci beaucoup. Mais là, on est en direct. Ah non, mais non. Le rap ? Non, le rap, c'est très bien. C'est des beats assez sympas. Et ? Oui. C'est bien ? Non, c'est du rythme. C'est un rythme. Un rythme ? Ah, j'ai entendu un autre mot pour ça. Oui, non, mais un beat. Qu'est-ce que c'est ? Le beat, c'est le rythme. Vous savez ? Les beats. Tout tout. Bon, quel est votre chanteur préféré à vous ? Bach. Bach, ah oui. Mais il chante quoi ? Bah, il a fait du rap. Non, c'est Jean-Sébastien Bach. JSB ? C'est pas un rappeur. Bah, je n'ai pas dit que c'était un rappeur. Ce week-end, ça vous fait penser à quoi ? Bah, deux jours de repos. La meilleure musique pour séduire, pour vous ? Et viva España ! Voilà. Ça peut être de la musique de chambre, mais un petit peu dynamique quand même. Peut-être des symphonies. De chambre, musique de chambre, ça veut dire... Parce que moi, j'avais parlé de musique pour séduire. Après, c'est ce genre de musique, comme on dit ? Non, pour séduire. La musique de chambre, c'est pas... C'est une musique jouée par un petit groupe de musiciens, en fait, qu'on jouait dans les salons. Ah, ça n'a rien à voir avec... Non, pas spécialement, mais on pourrait aussi, pourquoi pas. La musique pour séduire, alors, qu'est-ce que c'est ? Ah, pour séduire... Pour séduire... Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. J'allais faire l'apéro, un bon pic en bière. Mais il est 10h du matin, là ! Comment 10h ? Il est 11h et quelques, monsieur. Ah, il est 11h, quand même. Je suis debout depuis 4h. 11h, c'est l'heure idéale pour l'apéro. Il faut toujours respecter les grands principes. Oui, ça c'est un grand principe. Et l'apéro fait partie de mes principes.